Les procurations. Donc, Nicolas Ballot, Daniel Barrière, Jean-François Battier, Marie-Claude Bauden, Magali Boissonneau, alors absente. Donc, procuration à Jean-Marie Mignot. Je reçue. Chantal Boutineau, Pascal Bussière, moi-même présent. Claudette Coulot, Pascal Duget, Céline Dupuy-le-Grand, Juliane Garnier. Pas de procuration ? D'accord. Absente ? Pas de procuration. Alain Gerbeau. Présent. Catherine Goudou. Présent. Éric Gouvier. Alors, Éric Gouvier m'a donné une procuration. Procuration à Gaston Chassin, ils sont là. Frédéric Granet. Présent. Laurent Lafaye. Présent. Martine Lepetit. Présent. Bénédicte Marcoule-Soulier. Présent. Jean-Marie Mignot. Présent. Julien Morin. Présent. Jean-Jacques Morlet. Présent. Présent en visio. Présent. 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 Présent en visio. C'est bon ? On t'entend. Présent. Christian Reynaud. Présent. Marie-Josée Robert. Présent. Laure Rouberti. Présent. Gilbert Rousseau. Présent. Blanche Roux. Présent. Présent. Et Marie-Laine Verdem. Présent. Présent. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne les absents et les procurations. Alors, je vais proposer donc Laure Rouberti d'être la secrétaire de séance, comme elle me l'avait demandé. Voilà. Si personne n'y voit d'inconvénient, évidemment. Au contraire. Non, non. C'est très bien. Bravo. Félicitations. Passage obligé. Voilà. Bien. Alors, ensuite, nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour. Donc, délibération numéro 1. Compte rendu de délégation du maire. Donc, ce que j'ai, les actes que j'ai réalisés dans ma délégation. Donc, signature. Alors, c'est du 7 octobre du marché à procédure adaptée sans publicité ni mise en concurrence relative à la fourniture de gâteaux conclues avec la société BDG. Signature le 13-10 2021 de la Corcadre sans publicité ni mise en concurrence relative à la fourniture de vin et alcool conclues avec les CAF Saint-Guilhem. Signature le 13-10 de la Corcadre à procédure adaptée sans publicité, etc. relatif à la fourniture de pain bio et pain burger artisanaux conclues avec la boulangerie-pâtisserie chez Sylvain. Donc, c'est tous les marchés en fait d'alimentation que je vous présente. Signature de la Corcadre relative à la fourniture des matelaines et gâteaux bijoux. Pareil avec la maison Fleury. Pareil avec la fourniture de purée de pommes bio conclues avec la famille Tellet. On essaie de faire travailler les gens du coin. Les yaourts et les tâches bio conclues avec la ferme de Popiquet. et la fourniture de poulet fermier frais à croissance lente supérieure à 110 jours. Vous voyez, vous avez tous les détails. Conclue avec M. Cote. Voilà, donc c'était le renouvellement des marchés d'alimentation. Que l'on se veut des circuits courts et de proximité surtout. Voilà, donc qu'il y a des questions. là-dessus. Bon, je ne mets pas au vote puisque c'est un rapport. Donc, numéro 2. C'est une délibération que l'on prend chaque année. Donc, on n'a pas prise l'année dernière puisqu'il n'y en a pas eu. Donc, je vous rappelle que dans le cadre fixé par délibération du 24 juin 2020 concernant l'octroi de frais de représentation au maire et le remboursement de frais d'exécution d'un mandat spécial pour les élus, en verti des articles L2123-18 et L2123-22 du Côte général des collectivités. Dans ce cadre, monsieur, j'informe le conseil municipal de ma participation et de celle de M. Jean-Marie Mignot, adjoint au 103e congrès des maires, donc, qui a eu lieu les 16, 17 et 18 novembre la semaine dernière, il est demandé de bien vouloir délibérer, donc, afin de donner votre accord dans le cadre d'un mandat spécial pour remboursement de ces frais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à préciser ? Bien, je vous remercie. D'ailleurs, à cette occasion, je donnerai quelques éléments sur le déroulement du congrès des maires et je peux répondre à vos questions. Donc, c'était un congrès attendu puisqu'il n'y en a pas eu l'année précédente. Donc, les discussions ont très vite porté sur les difficultés des communes que l'on évoque ici, qui ont été la modification de la structure financière des communes et surtout le pouvoir des maires, l'autonomie, le libre administration des communes qui font comme la neige au soleil. C'est-à-dire que le reproche qui est fait, c'est d'être de plus en plus sous la tutelle de l'État qui remplace l'impôt levé par des dotations. Globalement, je vous fais le dessin là-dessus. Donc, il y a des interventions et les gens peuvent poser des questions dans la salle et ce qui a permis de voir qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que ce n'est pas que FETIA, évidemment, c'est que sur toutes les communes, il y a aussi une grosse inquiétude sur le plan de l'urbanisme. Vous savez qu'on a un seul... Voilà, donc là-dessus, d'ailleurs, le président de la République a répondu là-dessus. En disant qu'effectivement, les choses allaient un peu vite et qu'il allait peut-être donner plus de temps au maire dans la révision des PLU parce qu'il y a des communes qui se trouvent à ne plus construire. Donc, ce qui est devenu complètement inapplicable sur le terrain et qui pose de réels problèmes. Et puis, juste pour l'anecdote, le président de la République est intervenu sur ce que l'on a évoqué la dernière fois, la motion que Julien nous avait aussi commentée, avait donné en disant qu'il était revenu dessus, effectivement, et que les communes ne paieraient pas plus cher. Et voilà, c'est-à-dire que les communes ne sont pas impactées. Il avait pris la décision de revoir ce qui avait été prévu. Donc, vous voyez que les choses peuvent remonter, même au plus haut niveau de l'État. Voilà, en gros... Bon, après, il y a eu des ateliers. On s'est partagé avec Jean-Marie, comme chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup d'ateliers. On ne peut pas être à tous, mais sur... Moi, j'en ai vu sur l'attractivité touristique. Il y en avait... Enfin, au-delà du grand auditorium, tu as été allé sur la sécurité, notamment. Voilà. Et donc, voilà, sur divers ateliers, comme ça, qui nous ont permis d'approfondir certaines thématiques. Voilà. Bien sûr, il y a beaucoup de témoignages de maires. Donc, effectivement, toutes les communes ne se ressemblent pas. Donc, certains témoignages sont applicables à certaines strates. D'autres sont plus générales et on peut s'y retrouver dedans. Voilà. Le tourisme a été évoqué avec la crise de la Covid, notamment en Guadeloupe. La Guadeloupe est particulièrement sinistrée, puisqu'il y a eu de nombreux décès parmi les gens qui tenaient les infrastructures touristiques. Donc, c'est vrai que l'ambiance est un petit peu plombée quand une maire de Guadeloupe a discuté. Puis, vous voyez que la situation, je ne sais pas si elle est bien meilleure aujourd'hui, si ça va dans le bon sens. Mais voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. N'hésitez pas. Voilà. Le président qui a été élu, le nouveau, c'est David Listard. qui était sur une... Et il y avait encore... Donc, il y avait quelqu'un pour la première fois. Donc, c'est plus qu'anecdotique. Donc, pour la première fois depuis longtemps, il y avait deux listes. D'habitude, pour l'AMF, si vous voulez, à une certaine entente, tous les partis s'entendent, puisque l'AMF doit rester neutre. Voilà. Et donc, là, il y a eu deux listes. Et donc, la liste proposée par David Listard a remporté 60 et quelques pourcents, enfin, environ 60 % des pourcentages. Voilà pour ce congrès des maires. Et puis, l'association se met au travail et veille effectivement à défendre les intérêts des communes et notamment qu'elles puissent continuer à gérer les services publics. Voilà. Ça a été assez tendu quand même. Notamment le dernier jour, quand le président de la République était là, il y a eu plusieurs interventions avant. Le vice-président, donc, André Léniel, le premier vice-président, maire d'Issoudun, voilà, qui est intervenu là-dessus. Bien, on continue, si vous n'avez pas de questions à ce sujet. Alors, modification du tableau des commissions municipales suite à la démission d'un conseiller municipal. Donc, bien sûr, on souhaite la bienvenue. Alors, je ne sais plus si c'est le premier ou que tu assistes. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que je savais qu'on allait revenir. Donc, je souhaite la bienvenue à Bénédicte Marc-Aulssoulier, qui nous rejoint en tant que conseillère municipale. Et j'espère qu'elle est heureuse de nous rejoindre. Voilà. Et Karim Girard, d'accord, étant démissionnée, comme on l'avait dit, pour cause de déménagement. Un petit mot, Bénédicte, si tu veux. Alors, appuie sur le micro, parce que sinon, nos amis qui sont en visio ne t'entendront pas. Voilà. Je suis ravie de rejoindre toutes les équipes de travail. J'ai hâte de découvrir les fonctionnements et de participer, surtout. Bien sûr. Je suis très heureuse d'être avec vous. Bien, bienvenue. Donc, vous savez que quand il faut revoir le tableau des commissions, on vous propose de modifier avec le départ de M. Girard et l'avenue de Bénédicte Marc-Aulssoulier, de revoir la liste des commissions. Il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai un nom par commission. Donc, tu aurais choisi école, développement durable, social, solidarité ? Non ? C'est les commissions qui sont impactées. Oui. Voilà, c'est ça. Comment ? C'est les commissions qui sont impactées. Donc, effectivement, Karim Girard était à la commission école. Bénédicte n'en fera pas partie. D'accord. Parce que je regrette profondément. Voilà. Bon. Oui, parce qu'il y a à la fois les commissions où M. Girard n'est plus là, qu'on met, et celles où tu es venu. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, c'est le tableau qu'on avait voté, déjà. Mais on est obligé de le modifier, bien sûr, à chaque fois, pour être respecté. Bien. Est-ce que quelqu'un s'oppose donc à ces modifications des commissions ? Bien, je vous remercie. Alors, maintenant, on passe à la session d'action de la CELI. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi important, un petit peu historique. Voilà. Donc, je rappelle que la commune de Fethia est actionnaire de la CELI, société d'équipement du Limousin, dont elle détient 670 actions, pour une valeur nominale de 36,59 euros, soit 1,24 % du capital, et que dans le cadre de la réorganisation de cette société, ainsi qu'une nouvelle répartition des compétences et collectivités, il est proposé la cession de ces actions à la communauté urbaine Limoges-Métropole. L'opération se fera à la valeur de 36,59 euros par action, soit un montant total de 24 515,30 euros. Elle donnera lieu à l'établissement d'un acte de vente sous sein privé, et à un ordre de mouvement de titre. Voilà. Donc, c'est vrai que le président de Limoges-Métropole a souhaité que la CELI revoie un petit peu le rôle de la CELI, qui est une société d'équipement, composée avec des communes qui sont en partie prenantes. Et donc, c'est des sociétés mixtes, et comme il en existe un petit peu partout, d'ailleurs on pourrait en avoir plusieurs, là on a que la CELI ici, et elles peuvent mettre en place, par exemple, des opérations immobilières que ne peut pas directement la collectivité. C'est un petit peu le but. Donc, il a été décidé de renforcer le rôle de la CELI, et donc, c'est vrai que pour, avant, il y avait, quand Limoges-Métropole, il n'y avait pas les intercommunalités, donc plusieurs communes avaient des parts, celles qui avaient créé la CELI à la départ. Au départ, je n'étais pas là, mais il y a le Palais, par exemple, il y a Ile, il y a Fethia, il y avait 6-7 communes qui avaient participé, qui s'étaient impliquées dans cette création, parce que c'est un outil, c'est un outil au service des collectivités. La CELI, nous, a construit chez nous des lotissements, elle a fait plusieurs lotissements où il y avait des gendarmes, notamment. C'est à la CELI, tout ça. Donc, voilà. Donc, il est proposé, dans le cadre de transfert de compétences, pour que l'organisation même de la direction, de la gouvernance de la CELI soit plus cohérente par rapport, maintenant, aux nouvelles compétences des collectivités, il a été proposé, voilà, on a été tous d'accord là-dessus, que Dimanche Métropole rachète les parts des communes, et c'est elle qui pourra siéger à la place des communes, c'est-à-dire nous, par ricochet. Voilà. Oui ? Oui, Pascal Bussière. Bonsoir à tous. Je voulais juste savoir si toutes les communes ont vendu au même prix. au même prix, il y a eu un accord, comment ça s'est passé ? Il n'y a pas eu de différence entre les actions nominales ? Non, non. Oui, 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 qui était à la Réunion. Donc, toute la commune était d'accord, dans les mêmes conditions. Heureusement, parce que sinon, voilà. Après, il y aurait eu des communes qui auraient pu ne pas être d'accord, effectivement. Non, mais ce n'est pas qu'il y a eu d'accord. Voilà. Alors, ce qui a été demandé quand même, c'est que les communes qui étaient à la base, un petit peu là, qui avaient cotisé, qui avaient adhéré au projet quand la CDI a été créée, restent quand même, et une place privilégiée, au niveau du conseil d'administration, par exemple. Une attention particulière. Une attention particulière. Ce qui a été demandé. Puisqu'il y avait, l'Assemblée générale des communes n'était à part, d'ailleurs, de l'Assemblée générale de la CDI. Quand il y avait cégé, tu m'as représenté la dernière fois. Oui, voilà. Donc, c'est un peu historique. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est pas... Bon, ça avait du sens à une époque. Ça n'a plus de sens. Donc, voilà. Ça va rentrer. On va récupérer ce qu'on avait mis dedans. Oui, on récupère ce qu'on avait mis dedans. Il n'y a pas eu d'opération financière, de fait, par chaque commune. C'est ce que je voulais évoquer. Voilà. Cette facilité, voilà. Et surtout, c'est d'être un outil au service des communes. C'est-à-dire qu'on puisse les utiliser, si on veut, pour des aménagements. Nous, on a la maison de santé, par exemple, où on travaille avec eux. Voilà. C'est des équipements. On veut vraiment développer, dans ce sens, le rôle de la CELI, qui, ces dernières années, était restée un peu plus restreint. Voilà. Je lui donnais un autre élan. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à la vente de ses parts à Limoges Métropole ? Non ? Merci. Donc, une autre délibération, là, qui revient chaque année, à cette époque. Les marronniers, comme dirait. Donc, c'est M. Gilbert Rousseau qui va en parler. Donc, des années passent. C'est une délibération saisonnière. Donc, je vous rappelle les dispositions de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, sur la réglementation du travail dominical, notamment sur le principe du repos hebdomadaire du dimanche. Or, différents cas de dérogation existants, le repos hebdomadaire dominical des commerces de détail peut être supprimé certains dimanches, précisément désigné par décision annuelle du maire, prise après avis du Conseil municipal, dans la limite de 5 dimanches par an. Depuis le 1er janvier 2016, au-delà des 5 dimanches et jusqu'à 12, la suppression du repos dominical sera également possible, sur autorisation du maire, après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit la communauté urbaine de Limoges-Métropole. Dans cette situation, les commerces de détail ne sont pas tenus de recourir à un accord collectif, ou à une décision unilatérale. Donc voilà. Alors, je vous précise que des souhaits, des attribuissements Lidl et Noz-Fetia, qui sollicitent des dérogations, bon, ça c'est tous les ans, ils demandent, ainsi que la réunion qui s'est tenue avec Limoges-Métropole, comme tous les ans, le 27 octobre 2021, sur cette question. Donc, voilà la situation. Elle n'est pas très nouvelle. Donc, ce que je vous demande, c'est de délibérer sur l'adoption des ouvertures dominicales proposées ci-dessous. Adopter au titre des dimanches du maire pour l'année 2022, les dérogations à l'ouverture des commerces, les dimanches suivants, dimanche 16 janvier 2022, dimanche 26 juin 2022, dimanche 4, 11 et 18 décembre 2022. Ça, c'est pour les jours du maire. Proposer à la communauté urbaine, Limoges-Métropole, l'ouverture supplémentaire de deux dimanches pour l'année 2022, soit le dimanche 4 septembre 2022 et le dimanche 27 novembre 2022. Voilà. Merci. Des questions ? Donc, ces dates ont été choisies avec la ville de Limoges et d'autres, voilà, j'étais présent, voilà, en concertation. Bon, c'est souvent à peu près les mêmes, d'ailleurs. Oui. Sachant que si des commerces veulent ouvrir en dehors de ces dates, ils le peuvent en demandant une dérogation au préfet, qui accepte d'ailleurs. et ça ne concerne pas non plus les magasins de bricolage qui, eux, maintenant, peuvent être ouverts tout le temps. Voilà. Ni les magasins qui ont des boulangeries, enfin, comme Super U, qui sont ouverts tous les dimanches matin. Voilà. Et Carrefour. Carrefour, maintenant, qui est aussi ouvert. Oui, de bouche. De bouche. Bon. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci, Gilbert. Alors, donc, maintenant, on va passer sur quelque chose de plus technique. Donc, je passe la parole à Jean-Méry Mignot pour une convention avec le SHV. Merci, M. le maire. Chers collègues, en introduction, permettez-moi de vous faire un petit rappel sur le SHV. Le SHV, c'est l'acronyme de syndicat énergie de la Haute-Vienne. Son périmètre, c'est l'électricité en général. Le syndicat est propriétaire des réseaux électriques au nom des communes. Le SHV dirige et finance en grande partie d'importants travaux sur les réseaux électriques dans le cadre de mission de maîtrise d'ouvrage délégué. Le SHV peut intervenir sur d'autres activités, notamment sur les études pour les économies d'énergie ou encore sur demande avec les écoles, les collèges, dans le cadre d'animation pédagogique ou d'organisation de concours dits éco-loustiques. Pour en revenir à cette délibération numéro 6, l'activité du SHV concernée ici est la maîtrise d'ouvrage sur l'éclairage public. L'étude a été demandée par les habitants de l'allée des Coulmelles, près des Bruges. En effet, c'est allé et bordé de quelques maisons, mais n'est pas éclairé par le système public, ce qui peut présenter un danger. Dans le projet présenté ce jour, dont l'enveloppe budgétaire se monte à 3 338,77 euros, toute taxe comprise, il ne s'agit que de la fourniture et l'installation d'un mât de 8 mètres, de la construction d'un massif béton pour l'ancrer, d'une lanterne LED de 56 mètres de câbles et de gaines, de diverses petites fournitures et de la main-d'œuvre. La proposition financière est détaillée et jointe à la délibération. Si vous n'avez pas de questions, je vous demande de désigner le SHV comme maître d'ouvrage concernant cette opération, d'autoriser M. le maire à signer les documents nécessaires à l'aboutissement du projet et de donner à M. le maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Il y a des questions ? Oui ? Oui, juste, si tu peux nous préciser, Jean-Marie, à quel endroit précisément sera implanté ce lampadaire ? Parce que l'allée des Koulmets, elle est assez longue, finalement. Et je souhaitais aussi en profiter pour noter avec satisfaction que c'était un lampadaire à l'aide à basse consommation. C'est une très bonne chose. Julien, en fait, ce projet, il est sur la partie, là, on parle de la partie FETIA, puisqu'il y aura une partie aussi de Boisseuil, puisque là, il y a des Koulmets, et c'est un petit peu la limite. Donc, il y a Boisseuil qui va faire, E, je pense, je crois, de mémoire, C2, E, Deux-Mars, et nous, nous en aurons un à notre charge. Le SOHV, maintenant, de toute façon, prend toujours et remplace des lampes à vapeur de mercure par des LED, de toute façon. Voilà, donc, c'est là où il y a un groupement de trois maisons, il me semble, et c'est vrai que, bon, on ne voit rien. C'est vraiment... Oui, en fait, la demande, elle a émané du Baird de Boisseuil, qui faisait des travaux sur son secteur, et il trouvait logique que ces trois maisons n'en profitent pas, puisqu'elles sont vraiment en limite de la commune. Et donc, nous, on paye le lampadaire, mais les frais d'électricité, qui ne seront pas énormes, vu que vous venez de... C'est idiot, seront payés par la commune de Boisseuil, par contre. C'est-à-dire que c'est vraiment un candélabre que l'on met, mais sur le secteur de Boisseuil. Sur le réseau de Boisseuil, il ne sera pas sur le réseau de Fétia. C'est simplement pour mettre une unité et qu'il n'y ait pas... Parce que si les voisins d'à côté voient qu'on allait mettre un candélabre là, on prend un cible, le lendemain... Bon, c'est... Voilà. Donc, c'est pour assurer une continuité de... de luminosité, et puis qui servira aussi, donc, pour les habitants de Fétia. Et c'est de... C'est de l'éclairage qui s'éteindra aussi, comme notre éclairage sur la commune, ou pas ? Non, comme celui de Boisseuil. Comme Boisseuil, du coup. Bon, c'est à peu près le même. C'est celui de Boisseuil, voilà. Mais on n'est pas maître là, par contre. Non, mais c'est à peu près... C'est à peu près les mêmes... Oui, oui, c'est à peu près... On est à peu près dans les mêmes horaires. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bien, je mets au vote. Qui est-ce qui s'oppose à l'installation de ce candélabre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, je crois qu'on reviendra avec le SHF tout à l'heure, d'ailleurs. Acquisition foncière. Alors, Nicolas Ballot, cette fois. Je me passe la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, oui, une délibération sur une acquisition foncière que nous souhaitons effectuer. Comme vous le savez, nous continuons de vouloir étoffer notre réseau de chemins de randonnées, qui fait partie, je vous le rappelle, d'un des plus importants sur le territoire de Limoges-Métropole. Pour ce faire, dès que nous en avons l'occasion, nous achetons des morceaux de foncier afin de réaliser de nouvelles jonctions. Et c'est tout l'objet de la délibération que je vous présente aujourd'hui. Donc, la commune souhaite aménager un cheminement piétonnier qui permettra la liaison entre le chemin de la Plagne et le village du Magotier, tout en passant à proximité du petit étang qui se trouve en contre-vas du village. Pour ce faire, monsieur Denis Dupuitison, propriétaire des parcelles cadastrées BL1 et 2, vous pouvez consulter, vous avez le plan en annexe, accepte de céder à la commune de Fétia le terrain nécessaire à la réalisation de ce projet, soit environ 1 600 m². C'est une vente de 4 m de large à peu près. L'acquisition se ferait au prix de 1 600 euros, étant entendu que les frais annexes, géomètres, notaires, aménagements et clôtures, on s'y est engagés, seront à la charge de la commune. Voilà, donc après avoir entendu cet exposé, après en avoir délibéré, je vous propose de donner votre accord pour lancer la procédure d'acquisition d'une partie, donc celle qui est assurée sur le plan des parcelles BL1 et 2, d'en confier l'étude à Maître Ivernot, notaire à Fétia, pour la rédaction de l'acte, et donc enfin de donner au maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Je trouve que c'est une très bonne chose de poursuivre ce qui est déjà démarré avec ce circuit de randonnée. Moi, je voulais juste avoir une précision. Il est exactement à quel endroit ? Parce que je n'arrive pas à le situer entre la Plagne et le Magotier. Alors, vous savez où est cet étang ? Non, peut-être pas. Oui, il est un petit peu... Est-ce qu'il est derrière la propriété de M. Du Puy-Tison, en bas ? Oui, il y a la ferme, là, comment ça s'appelle ? Alors, il est bien en dessous de la ferme, en bas, le village du Magotier. Vous voyez la boissière, quand on regarde vers le village du Magotier, quand on est devant la boissière, en fait, ça va longer, ça part de chez Puy. C'est comme si c'est pour revenir après vers chez Puy-Vif. Oui, c'est ça. On passerait derrière Puy-Vif, le bas du village du Magotier, on arrive sur le site étend, et on va reprendre après notre chemin qui nous permettra à la fois de pouvoir avoir une continuité vers la Plagne, ou vers la Lente-du-Chaseau, le lotissement de la Lente-du-Chaseau. Parce que si vous prenez le nouveau sentier qu'on avait créé, qui s'appelle le sentier des Écureuils, je ne sais plus où, je crois, qui part de la Plagne, vous savez, qui monte. Quand vous arrivez en haut, vous tournez à droite, je crois, et là, vous avez un peu de plat, et il rejoindrait ici. C'est pour éviter de prendre la route, ce qui n'est pas très agréable. Voilà. Donc, c'est un maillage, et ça permettrait, ça demande des habitants du Magotier, et après, si vous allez vous promener vers Splendo, là, sur lequel on travaille, eh bien, ça permet aussi, voilà, d'arriver par là, directement dans le village du Magotier, sans suivre toute la route de l'avenue... Non, j'ai perdu le nom, là, qui part entre le village et... Voilà. Non, non, la grande avenue, là. L'avenue des Vaniers, voilà. Voilà. Donc, ça leur permet, et puis, pour les cyclistes aussi, ils étaient demandeurs, ça leur permet d'arriver vers la plagne sans trouver de route, quoi. Parce que c'était ça aussi, le but. Ça ? On boucle entre les bruges et la plagne. Voilà. Et puis, c'est vrai que ce petit étang qui était dans un cul-de-sac, entre guillemets, là, ça va permettre, au contraire, de pouvoir le contourner. C'est assez agréable, d'ailleurs, comme chemin, ce qui sera créé, quoi. Voilà. Et on garde... Oui, c'est bien que tu le rappelles, Gilbert. En fait, le long, il y a des arbres qui sont... Mais qui sont sur la parcelle, en fait, qui est juste attenante. Donc, on avait le choix d'acheter d'un côté ou de l'autre. On a préféré acheter de l'autre côté, là, aussi pour garder toute cette haie, en fait, d'arbres le long du chemin, quoi. Juste... Si je peux... Juste pour... D'habitude, on a une estimation de France Domaine pour la fixation du prix. Là, ce n'est pas le cas. Le prix a été fixé à l'amiable... Là, c'est l'amiable. On est à 1 euro du mètre carré. Oui, non, non, mais ce n'est pas. Ça ne me semble pas déraisonnable, mais c'est que d'habitude, on a une estimation. Non, non, on est vraiment sur un seuil très bas, là. Oui, oui. D'accord. Mais vous avez raison de poser la question. Bien. D'autres questions ? Écoutez, maintenant, alors, il faut l'acheter, puis après, il faut faire le travail, c'est-à-dire clôturer pour pas que les promeneurs aillent dans les propriétés, voilà, et aménager tout cela, quoi. Mais bon, on sait faire et ça fera un maillage vraiment intéressant. Qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? Enfin, juste, Gaston, ça se fera en régie, du coup, cet aménagement, oui ? Oui, oui, d'habitude, on fait en régie. Non, tout sera fait en régie, oui. D'ailleurs, le dernier qu'on a aménagé, qui était celui dont je parlais tout à l'heure, ça nous a permis de découvrir, on est tombé sur un acte duc à un moment donné. D'un seul coup, il y a eu un très gros trou. On a eu très peur, d'ailleurs, parce qu'il avait fallu regarder avant de le boucher, s'il n'y avait pas des sources qui partaient dans les villages suivants. Après, il y avait une grosse étude, on a fait même venir un sourcier, je m'en rappelle, voilà, pour voir le... Bon, donc, c'est toujours... On peut avoir des surprises, quand on aménage, parce que, comme vous le savez, il y a énormément d'acte ducs, comme dans beaucoup de communes, mais dans Fethia particulièrement. Alors, ensuite, diagnostic énergétique, Nicolas Vallaud. Oui, donc, on va reparler du SEHV. Mon collègue Jean-Marie Minot, tout à l'heure, vous a repris un petit peu ce qu'était ce syndicat d'électricité. Donc, je vais essayer de vous faire une synthèse un petit peu de cette délibération dont vous avez pu prendre part. Elle a pour objet de mandater, donc, le SEHV pour un diagnostic énergétique sur le gymnase Jacques-Yves Chazalon. Vous savez tous que notre commune adhère donc au SEHV. À ce titre, dans le cadre de cette adhésion, elle peut bénéficier de bilans énergétiques sur le patrimoine de notre collectivité. Ainsi, les bâtiments de l'école maternelle ont été sélectionnés par le SEHV pour bénéficier d'un diagnostic énergétique subventionné à 100%. Dans le cadre de notre démarche développement durable et dans un contexte où le prix de l'énergie ne cesse de croître, il vous est proposé, au vu d'une réflexion sur l'amélioration des performances thermiques du gymnase Jacques-Yves Chazalon, de disposer d'un autre diagnostic énergétique sur ce gymnase qui viendra en complément du bilan énergétique qui a été réalisé par le service ESP 87 du SEHV. Cette étude permettra d'évaluer la faisibilité technique, économique, financière et environnementale du projet. Ainsi, la collectivité pourra en toute connaissance de cause chiffre à l'appui choisir le programme des travaux à mener sur ce bâtiment ou du moins connaître les orientations pertinentes à appliquer à son projet de rénovation. L'étude sera réalisée sous maîtrise d'ouvrage du SEHV au moyen d'un marché qui établit les conditions techniques et financières de sa réalisation. Le service ESP 87 du SEHV établira une convention afin de valider le contenu, le coût et le délai de réalisation de ces études. L'estimation du coût de ce diagnostic énergétique serait de 3 000 euros TTC, mais les conditions financières sont très intéressantes pour la Commune car les études pourront être financées par le SEHV à hauteur de 80% par le biais de subventions. Le montage financier sera le suivant, les études sont payées par le SEHV qui règle directement l'entreprise dans les conditions de marché passées par le syndicat. La Commune ensuite remboursera le syndicat sur la base du coût réel TTC des études. Dans le même temps, le SEHV octroi une subvention qui résulte de ses fonds propres et d'éventuels partenaires financiers. Il se chargera de présenter les dossiers de subvention auprès des différents partenaires, la collectivité, elle, ayant la garantie de percevoir un montant de subvention déterminé à hauteur de 80% du montant hors-taxe de ses études, à l'exception des études qui répondraient à une obligation réglementaire ou des réunions supplémentaires, mais qui seraient demandées par notre collectivité. Ce montant constitue un montant maximum d'engagement du SEHV. Cette subvention importante de 80% auprès de notre commune résulte de la volonté des élus du SEHV d'accompagner ses adhérents dans leur démarche d'action dans le domaine des économies d'énergie, ces études étant la base indispensable, vous le comprendrez bien, à la mise en œuvre raisonnée de ces actions. Pour vous dire, on a cette possibilité de faire des diagnostics avec le SEHV. Plusieurs bâtiments étaient sélectionnés. Le SEHV a sélectionné le bâtiment de l'école maternelle pour faire un diagnostic qui sera subventionné à 100%. Compte tenu des relevés qu'on a sur le G9 chez Alon, on voit bien qu'on est quand même sur une passoire un peu thermique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on fasse des travaux. C'est pour ça que, alors qu'on adhère au syndicat et qu'on peut être subventionné à 80%, vous avez compris, à 3 000 euros TTC, ça reviendrait à peu près à 600 euros pour la commune de faire ce diagnostic qui nous permettra après d'engager de façon raisonnée les travaux s'il y a besoin de les faire. Donc, après avoir entendu mon exposé, après en avoir délibéré, je vous propose de donner votre accord pour confier la réalisation de cette étude au SEHV et d'autoriser le maire à signer la convention avec le SEHV et enfin de lui donner toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées. Bien, merci. Nicolas, est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Oui, écoutez, une nouvelle fois, je trouve que c'est une excellente idée. Décidément, ce soir, on n'a que des satisfaits sites à formuler. Non, simplement, sur le contenu de la convention, je trouve que la désignation de l'étude est un peu minimaliste, mais je ne sais pas quel est l'usage. J'aurais simplement voulu savoir parce que c'est marqué l'objet de la réalisation d'un diagnostic énergétique. Est-ce que ça impliquait exactement ? Est-ce que ça concerne l'isolation, le mode de production du chauffage, l'alimentation électrique ? Est-ce que c'est très global, très large ? Je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement, mais je trouve que dans la convention, ce n'est quand même pas très clair. On ne sait pas trop ce que l'on a en face des 2 500 euros. On les a rencontrés, évidemment, le SEHV, on aura effectivement une étude très globale. Alors, dans le détail, je ne peux pas effectivement le dire, mais je pense qu'effectivement, tout ce qui est isolation, peut-être que tu veux rajouter, Jean-Marie ? Le micro, s'il te plaît. Pour compléter tes propos, Nicolas, je les ai suivis avec Grégory sur l'école maternelle. En fait, il regarde tout. la production d'eau chaude, l'électricité, les tableaux électriques, l'isolation, ils regardent tout. Donc, j'espère. Et par contre, ils ont des termes génériques pour tout. En fait, c'est comme là, ils ont des termes et eux, ils apposent leurs termes comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est des modèles de lettres ou je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et nous, on a vu, ils nous ont tout, ils regardent vraiment tout sur les, même les types d'interrupteurs pour t'expliquer, même le type d'interrupteurs puisqu'il y a certains interrupteurs qui sont plus, entre guillemets, ou type d'allumage plus énergivores que d'autres. Donc, ils vont jusque là. Voilà. Enfin, sur l'école maternelle, c'était comme ça. Là, on est vraiment sur une convention un peu type, en fait, qui fournit aux municipalités pour qu'on puisse en délibérer en conseil municipal. Oui, le diagnostic et la convention méritent mieux effectivement que simplement l'isolation. Non, mais c'est quand même pas très... Pascal Dussière. C'est un bâtiment qui a combien d'années, le gymnase de Chazalon ? Chazalon, c'est les années 70. Les années 70, je dirais, oui, mais 40 ans. Les normes ont beaucoup évolué, les normes ont beaucoup évolué, donc il y a du travail à faire, je pense. Ah oui, les normes ont beaucoup évolué en termes d'isolation, c'est sûr. On avait travaillé sur coup d'air, on avait refait la toiture de coup d'air en isolant la toiture, sauf qu'il a fallu changer la charpente après, parce que l'isolant pèse. quand on s'attaque comme ça, on peut avoir des surprises. Si je peux me permettre, M. le maire, en fait, on a déjà eu des travaux un petit peu de rénovation par rapport à des dégâts qu'on a eu, des dégâts des eaux ou autres, et là, c'est vrai que c'est réellement une passoire thermique et nous, le choix qu'on avait porté sur le gymnase plutôt que les écoles, puisqu'on avait mis des numéros en fonction, le choix de l'école pour le SHV parce qu'ils étaient vraiment sur des études d'école. Et comme ils avaient vu qu'il y a eu une grande consommation, ils étaient partis là-dessus. Mais c'est vrai que, comme dit M. le maire, des fois, on touche un petit peu à une chose et après, c'est la structure, c'est le calcul de la structure qui est différent, etc. Le problème se pose pour les panneaux photovoltaïques et autres. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, Jean-Marie, sur le fait qu'il y ait des études un peu séparées sur des bâtiments qui finalement sont assez contigus, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une production d'énergie mutualisée entre ces différents bâtiments se raccorder sur la chaufferie biomasse de l'école ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait demander au syndicat ou pas ? Je ne sais pas, une réflexion un peu globale parce que là, on voit bien qu'il y a quand même une proximité des bâtiments. Je ne sais pas si on m'entend, mais on peut le moins parler pour... Donc, j'ai déjà pris contact avec Cyril Brudy qui est à Limoges Métropole qui s'occupe du chauffage urbain. Effectivement, cette question a été évoquée et il souhaiterait faire une petite étude pour Fétia de voir ce que ça peut coûter une centrale de production avec raccorder pourquoi pas plusieurs bâtiments ici. Peut-être l'EFAD et puis le... Voilà, revendre l'énergie, par exemple. Ça pourrait être... Effectivement. Et c'est à Limoges Métropole qui peut nous accompagner là-dessus. Alors, je vais juste intervenir parce qu'en fait, on est adhérents au CSEAJV parce qu'on est membre de Limoges Métropole. On n'est pas adhérents, nous, communes, tous seuls. C'est Limoges Métropole qui a ce volet-là de l'énergie sur le CSEAJV et les études du CSEAJV elles sont faites dans le cadre d'un travail avec Limoges Métropole et le CSEAJV. En tout cas, le CSEAJV nous fournira un diagnostic et nous, c'est à l'issue du diagnostic qu'il faudra qu'on prenne et qu'on réfléchisse aux bonnes décisions justement à mettre en oeuvre. Sachant que sur la chaufferie de l'école, on en parlait tout à l'heure, on a déjà mis quoi ? L'église en plus dessus, on a mis d'autres bâtiments. Ce n'est pas que pour l'école. On avait commencé à... Dans cette logique-là. Oui, dans cette logique-là. Dans la maternelle, il y a déjà un bâtiment qui est fourni sur l'autre chaufferie. Quand elle a été changée, on a fait une extension sur la maternelle et les nouvelles classes, elles sont sur la chaufferie du primaire. Chaufferie graduée, les bois. Donc, en fait, on étend le réseau. Alors, on n'étend pas le réseau pour étendre le réseau. On étend le réseau quand on a l'occasion. C'est ça. La problématique de l'école, ce serait la traversée de la route. Donc, on a déjà réfléchi, on a déjà regardé. Mais pour l'instant, comme on a des chaudières en fonction de leur durée de vie et de leur consommation, pour l'instant, ça reste en l'état. Puis de toute façon, on veut d'abord voir ce que nous donne l'étude pour savoir ce que le maître d'œuvre nous donnera aussi comme solution. Puisque c'est le maître d'œuvre qui donnera les solutions, le sachant. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Donc, je mets au vote, donc, cette convention. Qu'est-ce qui s'oppose ? Qu'est-ce qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, ensuite, donc, délibération numéro 9. Donc, là, c'est une décision modificative. un exercice qu'on fait en fin d'année, des fois tout au long de l'année. Donc, là, c'est d'abord la décision modificative numéro 1 du budget annexe la Biche 2. Donc, c'est le lotissement qui a été construit. Donc, là, c'est simplement un exercice comptable pour faire passer les crédits d'un compte sur l'autre. Voilà. En attendant, on n'a pas encore les recettes. Ça commence puisqu'il y a des terrains qui sont vendus, qui vont arriver. C'est ça ? Voilà. Donc, c'est le budget des lotissements. On verse une avance de 200 000 euros du budget principal et qui reviendra après. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce lotissement ? Non ? Qui est purement technique ? Merci. Qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? Ensuite, donc, décision modificative numéro 3, cette fois, mais du budget principal. On n'est pas sur le budget annexe. Donc, je vous propose, là aussi, c'est des régularisations de fin de... d'année. On prépare... Voilà. Donc, en section de fonctionnement, diminuer les crédits. Alors, je vais prendre... Excusez-moi, je cherche les notes que j'avais prises. Non. Ben oui. Voilà, c'était là. Bien, merci. Donc, je continue. diminuer les crédits ainsi, en section de fonctionnement, on diminue le montant des dépenses imprévues, donc 66 000 euros sur le chapitre 0 euro. au 22. Moins de 30 000 sur l'eau et assainissement, 30 000 euros et moins de 10 000 sur le compte fourniture de voirie. Donc, ensuite, on augmente les crédits pour la même somme en fonctionnement, je dis bien pour l'instant, 66 000 sur rémunération du personnel, 30 000 subventions de fonctionnement aux associations et 10 000 sur les charges financières. Voilà un petit peu les mouvements là, sur le fonctionnement. Il y a des questions à poser sur le fonctionnement déjà. oui ? Oui, juste, sur le fonctionnement, je voulais savoir à quoi correspondaient exactement les 66 000 euros qui abondent le compte pour la rémunération du personnel. est-ce que c'est lié au RICEP ou à un autre exercice ? C'est lié déjà. Quand on fait le budget, on fait une estimation. C'est difficile de tomber juste et on régularise en fin d'année. Ensuite, il y a souvent, c'est lié à beaucoup de personnels qui sont en congé de maladie que l'on paie et les remboursements qui nous viennent ne sont pas sur ce compte. Donc, forcément, il y a des passements. C'est particulièrement ça qu'il y a dû avoir effectivement peut-être des indemnités, des revalorisations, enfin, voilà. Augmentation du SMIC. Enfin, voilà, toutes les lois. Il y a une augmentation pour l'encadrement en période scolaire pour la COVID. Voilà, pour la COVID. Oui, en plus, il y a eu... Donc, tout ça cumulé, ça fait à peu près 66 000 euros. Mais, ce n'est pas forcément 60 000 euros qu'on dépense en plus puisque on a reçu des crédits de remboursement où on va recevoir correspondant à ces 66 000 quand c'était pour remplacer du personnel malade. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fonctionnement ? Alors, je passe donc à l'investissement maintenant. Et, donc, on augmente les crédits de recettes 40 000 euros sur le FCTVA. Alors, pourquoi on les augmente ? Parce qu'on a eu plus de FCTVA, c'est le remboursement de la TVA qu'on avait estimé. Ensuite, 15 000 euros pour participation pour voirie et réseau. Donc là, on a eu un peu plus également parce que, déjà, on n'avait rien prévu. Et on n'avait rien prévu tout simplement parce que ce sont des terrains que des particuliers vendent et qui, à l'époque, quand les provisions existaient, ça a été supprimé, cette mesure, la commune faisait des travaux et ces travaux étaient remboursés au fur et à mesure de la vente des terrains par les particuliers. Donc, c'est un système qui n'existe plus. Par contre, nous, on a encore des terrains sur la commune qui sont soumis à cette PVR. Donc là, il y a eu deux terrains, c'est ça, je crois. Je crois qu'il y a un troisième en cours. D'ailleurs, deux terrains qui ont été vendus et donc, les gens nous ont payé 7 000 euros. Alors, ça a été supprimé, c'était aussi, c'était bien pour aménager la commune payée, mais à chaque fois qu'un terrain se vendait. Alors après, si le terrain ne se vendait pas, effectivement, on avait fait l'avance et comme là, vous voyez, cette PVR, elle a peut-être été réalisée il y a plusieurs années, peut-être 10 ans, je n'en sais rien, mais on refait ensuite. Et puis, l'autre inconvénient, c'est que des fois, 10 ans après, le vendeur, il ne s'en souvenait pas forcément au moment de la vente, il disait, tiens, c'était le prix du marché, mais il ne se rappelait pas qu'il y avait ça à rajouter quand même après. C'était un peu l'inconvénient. Donc, on a attention et on dit au propriétaire de bien le signaler à l'acheteur parce que le prix qu'il donne, il faut qu'il comprenne ou alors il le dire qu'il y aura en plus, c'est 7 000 euros par exemple. Ensuite, 25 000 euros de dépenses en plus tout simplement parce qu'on a fait un emprunt et que ça doit correspondre au capital qu'on a commencé à rembourser. Et ensuite, on a basculé 400 000 euros autres bâtiments publics sur, alors c'est juste un transfert du compte 21 au compte 23 parce que ce sont des travaux qui finalement ne commencent pas et qui vont être répercutés sur l'année prochaine. Là, c'est de la maison de l'enfance, je crois. Et donc, il faut les changer de compte, c'est tout. Donc, si vous voulez, globalement, c'est équilibré puisqu'on a augmenté les recettes de 55 000 euros. Voilà. Et on met ces 55 000 euros, on les retrouve en remboursement de capital et 30 000 euros sur la maison de l'enfance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette DM numéro 3 ? On n'aura pas fait beaucoup de DM sur l'année, mais bon, il y en aura peut-être une autre. Voilà. Au prochain conseil municipal, sinon on verra. Bien, qui est-ce qui s'oppose à cette décision modificative ? Qui est-ce qui s'abstient ? Merci. Alors, je ne suis pas dans les s'en end. Ensuite, la dernière délibération. là, il s'agit d'un... Il s'agit de Marie-Grode Bonen qui va nous en parler d'ailleurs, comme ça. Merci, monsieur le maire. Eh bien, cette dernière délibération et onzième délibération concerne les subventions allouées aux associations. Donc, pour rappel, par délibération en date du 10 mai 2021, la commune a accordé les subventions aux associations comme chaque année. Dans le but de soutenir encore nos associations pétiaquoises, le bureau municipal souhaite ajouter deux associations qui n'avaient pas reçu d'aide en début d'année. D'une part, le secours populaire qui assure les permanences sur le territoire de Fétia à hauteur de 250 euros. Les restos du cœur qui sont aussi domiciliés sur la commune à hauteur de 600 euros. Lors du premier versement, il avait été convaincu qu'en cas de reprise normale des championnats à compter de septembre 2021, la commune accompagnerait aussi deux autres clubs et verserait un complément aux associations sportives les plus impactées par la réduction initiale. Il vous est donc proposé de verser 12 000 euros au CSF Fétia et 18 000 euros au Fétia Basket 87. Je vous demande à présent d'avoir délibéré d'accorder une subvention de fonctionnement de 250 euros pour l'année 2021 à l'association du secours populaire domicilier dont 6-8 rue Fulton en zone nord sur Limoges et de 600 euros à l'association des restos du cœur domicilier de rue des Tramways à Fétia ainsi que 12 000 euros au CSF place de Lognes et 18 000 euros au Fétia Basket place de Lognes également. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce régularisation de subvention ? Je vous l'avais dit, on avait donné un premier raconte. Cette année, on a regardé avec les différents clubs leur situation et donc, on a pu régulariser, continuer les accomptes qu'on avait versés. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Bien. Qu'est-ce qui s'oppose ? Qu'est-ce qui s'abstient ? Je vous remercie. Bien. Donc, l'ordre du jour des délibérations est terminé, si je n'en ai pas oublié. Ensuite, donc, avant de terminer ce conseil municipal, donc, deux ou trois petites choses. D'abord, j'ai reçu des questions de M. Bussière. Donc, j'ai la liste. Et puis, avant de passer aux questions, j'ai reçu aussi une réponse à une question qui avait été posée par M. Morin. Donc, concernant les taux d'exposition sur le stade, je crois. voilà, vous voyez, on a fait la demande, donc, ce sera à votre disposition. Donc, le niveau global d'exposition, enfin, qui a été fait, pas moi qui l'ai fait, évidemment, donne un niveau de global d'exposition de 1,1, je pense que c'est volts par mètre, voilà. La valeur limite la plus faible étant de 28 volts par mètre. Voilà. Donc, on est en dessous le niveau le plus faible. Voilà. Ce qui était prévisible puisque, voilà, comme j'avais expliqué, nos enfants ne sont pas en danger sur les terrains. Tant mieux. c'était dit, c'est maintenant mesuré. Voilà pour cette question, donc. Ensuite, alors, je reprends les questions que M. Bussière, donc, m'a fait parvenir. Alors, quels sont les projets ? Alors, pardon, c'était notre commune, donc, possède à travers les ports de fêtier, un parc comprenant la diversité d'entreprises. Nous permettons d'être un acteur industriel et économique majeur sur le sud de la communauté urbaine, je ne vous le fais pas dire, situé donc à proximité des échangeurs, etc. Bon, la crise sanitaire, certains départs d'enseignes importantes descendent les surfaces commerciales vides et beaucoup de bruits de couloirs sur notre parc d'activité interroge aux concitoyens. Donc, aujourd'hui, nous souhaiterions poser des questions afin de pouvoir éclairer et de donner quelques perspectives aux fétiacoises et fétiacoises sur les dynamiques futures de notre parc d'activité et sur les ambitions de notre commune dans la matière. Alors, quels sont les projets majeurs voire structurants à quelle échéance ? Quelles en seraient les enseignes ? Alors, vous parlez d'un endroit particulier, là, non ? D'accord. Donc, sur le... Nous, sur les bâtiments vides, il y en a très peu, je dirais, malheureusement. puisqu'on est plutôt en train d'en chercher que... Enfin, d'en chercher un petit peu partout sur l'agglo que sur le... que dans mon... Enfin, voilà, d'en avoir de vide. Ceci dit, alors, donc, tous ces... tous ces sujets sont en principe traités au sein de la sous-commission économique, normalement. Vous êtes invités, je rappelle. Voilà. Donc, comment ? Oui ? Mais qui a eu lieu, surtout. Voilà. Alors, quels en sont les projets majeurs ? Donc, je ne vais pas refaire toute la commission économique, mais nous, quand vous demandez les projets majeurs structurants, ils sont déjà... Nous, on est sur une zone qui n'est pas en extension, qui est en... Voilà, qui fonctionne bien. Vous savez qu'en n'étant pas n'importe comment une zone, des zones d'activité, maintenant, elles sont définies au SCOT. Et après, par le schéma foncier immobilier, de Limoges Métropole, c'est-à-dire qu'on n'a pas la compétence économique. Donc, tout le travail qui est fait sur la zone est fait au sein de Limoges Métropole. Donc, moi, je n'ai pas, par exemple, pas le droit d'étendre une nouvelle zone économique, évidemment. Ceci dit, on sait... J'ai beaucoup travaillé, bien sûr, comme vous le savez, au niveau de Limoges Métropole. Donc, par exemple, on est en train d'acquérir des terrains à côté du bowling, là au-dessus, au Bafor, qui seront rachetés par Limoges Métropole. Alors, on les a acquis à la demande de Limoges Métropole. C'est-à-dire que, c'est nous qui les avons acquis puisqu'il fallait faire jouer le droit de préemption. Donc, on les a préemptés, on les a... J'ai signés, d'ailleurs. Voilà. Et puis, maintenant, ils vont être transférés à Limoges Métropole pour faire au-dessus du bowling une zone d'activité, disons, relativement tournée vers le photovoltaïque avec des entreprises propres et qui seront durables, comme c'est le mot à la mode. Nous l'avions déjà vu, ça. Oui, on en avait pas vu. Tout à fait, voilà. Donc, voilà pour... Ensuite, le... Excusez-moi, monsieur le maire, quand je disais les locaux vides, je pensais peut-être à La Paire, par exemple. Donc, il y a pas mal de bâtiments. On voit quelques bâtiments et c'est des questions qui me sont posées. On voit des bâtiments vides. Oui, et donc, c'est plus dans cette question et cette optique-là que je voulais poser la question. Donc, voilà, c'est sur des... Voilà, c'est pour ça que je vous demandais sur des bâtiments privés. Alors, sur les bâtiments communaux, on n'en a pas de libre. Par contre, sur les bâtiments privés, ensuite, il y a deux ou trois bâtiments privés sur lesquels on se pose des questions et sur lesquels on travaille. Il y a déjà le premier bâtiment de France Bonhomme qui sont partis et qui sont arrivés là-bas. Donc, c'est un bâtiment privé qui appartient à la famille Bobélique, je crois, qui, pour l'instant, n'a pas souhaité le louer. Voilà, donc après, ce ne sont pas les demandes qui manquent, mais après, c'est de leur... Vous avez le droit, vous, de garder un bâtiment vide. Voilà. Je pense qu'ils ont quand même... Je pense que d'après les bruits qu'ils peuvent courir, il y aurait peut-être des contacts, mais voilà. L'orientation des questions, c'était juste de savoir si la mairie avait la possibilité de pouvoir s'orienter vers des organismes extérieurs pour pouvoir faciliter justement la dynamique de cette reprise de ces... Oui, tout à fait. Je vais y revenir justement à la fin pour répondre à deux ou trois bâtiments et après, je reviendrai sur ce que vous dites parce que le troisième sujet va nous y amener. Ensuite, le bâtiment de la paire, il y a un compromis qui est signé. Alors, c'est pareil, c'est des choses où j'en parle là, je ne devrais même pas en parler puisqu'on est vraiment dans des choses privées là. D'accord ? C'est des transactions privées. Ce que je peux vous dire, je ne vous dirai pas les noms parce que je n'ai pas le dire puisque c'est des... Actuellement, ce sont des négociations où il y a quelqu'un qui est intéressé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Voilà, des gens d'abord, certains de FETIA pour s'agrandir mais comme c'est un bâtiment très grand, il faut plusieurs projets pour le remplir. Voilà. Ensuite, le bâtiment, celui qui m'inquiète le plus, c'est celui de Vricorama qui est juste, alors lui, pour le coup, à la limite de Limoges. Donc là, c'est un secteur qui est entièrement maintenant pris en charge par Limoges Métropole dans le cadre d'un papague. Alors, le papague qui a été créé par Limoges pour toutes les friches de la route de Toulouse en descendant jusqu'à Vricorama et même en remontant après. Donc, c'est un projet d'aménagement global, papague, c'est un périmètre d'aménagement global qui fait l'objet d'un encadrement par l'État et par Limoges Métropole auquel je suis associé, bien sûr, où on étudie tout ce qui se passe sur cette zone. C'est-à-dire que les maires n'ont même pas eu plus la prise. C'est vraiment dans le cadre de la compétence économique. Voilà. Donc, par contre, on se dirigerait vers, alors vous posez la question industrielle, commerciale, sur ce secteur. donc, dans le… Alors, c'est pareil, le résultat des discussions au comité, à ce papague, à ce comité de pilotage, ne sont pas encore officielles. Par contre, on est à peu près tous tombés d'accord, si vous voulez. Voilà. Donc, on se dirigerait vers un bricorama restauré commercial et tout ce qui est au-dessus devait passer industriel, si vous voulez. Après, c'est la demande du maire de Limoges. C'est lui, il est sur sa commune. En fait, moi, je suis sur la mienne. On s'est entendu, quoi, en disant, voilà. Simplement, après, les deux friches, les trois friches qui posent des problèmes, là-bas. Enfin, je m'écarte un peu, mais c'est pour vous dire, voir globalement. Donc, c'est Peugeot, la friche Peugeot. Il semblerait, il semblerait, alors maintenant, c'est sûr, que Peugeot revienne là. Voilà. vous voyez, donc, c'est une friche, mais, une friche qui a retrouvé un usage, mais qui ne sera pas aménagé tout de suite. Voilà. Après, il reste le magasin d'Atlas qui, lui, a trouvé sa nouvelle destination puisque c'est un squat, il paraît. Donc, voilà, ça n'est pas y parait même, c'est sûr. Donc, voilà, donc, ce bâtiment-là, il pourrait devenir quelque chose d'industriel si quelqu'un se présente. Et, le dernier, c'est, comment il s'appelait, les matériaux, je perds le nom à chaque fois, qu'il y a entre Peugeot chez Epinault. Là, la problématique, elle est plus grave parce que le bâtiment est pollué par l'amiante et en plus, le sou, c'est pollué par les produits qui ont été mis sur le bois. donc, personne ne veut payer la dépollution. Voilà la problématique qui est là. Donc, les discussions sont là. Après, est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent intervenir ? Alors, bien sûr, c'est au niveau de la métropole. Oui, c'est ce qu'on appelle l'EPF, l'État, l'État public financier de Nouvelle-Aquitaine qui intervient et qui met, par exemple, je dis, tiens, sur cette zone, je mets 5 millions d'euros. Je crois que c'est ce qu'ils ont mis sur la zone. 5 millions d'euros où ils peuvent racheter et réaménager. Mais ils ne rachètent pas sans être sûr qu'il va y avoir un projet derrière. Mais ça évite aux collectivités d'avancer l'argent. Voilà un peu pour eux. Donc, sur Brico-Rabat, il y a un comité de pilotage. Vous voyez qu'on fait ça vraiment avec la ville de Limoges ensemble et avec Limoges Métropole. Il y a un comité de pilotage qui est prévu puisqu'on a défini son orientation maintenant. Après, il y a des projets. Vous dire qu'il y a des projets sérieux, voilà, pas forcément. Il ne faut pas mettre n'importe quel projet là-dedans. Donc, on choisira ensemble. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu pour les questions. Tout à fait. Après, il y avait un dernier point aussi que j'avais évoqué concernant la situation de Lidl. Parce qu'il y a des questions qui se posent. La question se pose à tous depuis 4 ans. Donc, je vous rappelle que Lidl a racheté le terrain qui est à côté d'anciennement chez L'Aim où Peugeot est installé. Voilà. Sans nous le dire, c'est un terrain privé. Ils ont racheté, c'est assez cher d'ailleurs. Et donc, ils ont déposé un premier permis de construire d'un magasin de mille et quelques mètres carrés. Je crois que c'était mille, 1600, je ne sais plus. Ou plus près de 2000 d'ailleurs. Sur lequel, je m'étais opposé et Dimanche Métropole aussi en CDAC, la commission qui décide des implantations de plus de 1000 mètres carrés. Donc, ils ont redéposé un deuxième projet à 999 mètres carrés. Donc, il n'y a pas de CDAC. Donc là, je me suis opposé après avoir, d'ailleurs au dernier moment, puisqu'il a fallu attendre que Dimanche Métropole vote, une décision, on a essayé de trouver des artifices parce qu'on ne pouvait pas un projet privé. voilà. Donc, j'ai fait un recours contre le tribunal administratif. Deux ou trois ans après, j'ai reçu comme quoi le tribunal administratif leur donnait raison. Et donc, j'ai été obligé de leur délivrer un permis de construire. J'ai fait un deuxième recours qui n'est pas suspensif. Donc, ils ont le permis de construire maintenant depuis un an, un an et demi. Et là, donc, j'ai fait un deuxième recours. Je viens de recevoir cette semaine le tribunal administratif, bien sûr, qui confirme la précédente décision. C'est-à-dire qu'ils peuvent, s'ils veulent, demain, construire là-bas. Voilà. Malgré tous les recours qu'on a faits. Mais c'est assez... Alors, il faut savoir que Lidl, il y a la même chose sur Condas. Ils ont une politique très agressive. Je leur ai expliqué que nous, leur business, c'est une chose à eux. Et puis nous, on a l'intérêt du territoire. Voilà un petit peu pour vous dire où c'en est. Donc, est-ce qu'ils vont construire maintenant ? Alors, construire, ce n'est pas si facile que ça parce qu'il va falloir qu'ils reviennent vers la commune peut-être. Je ne sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, je ne favoriserai pas ce projet. Ils le savent. Mais déjà, il devrait être construit depuis quatre ans. On a quand même gagné pas mal de temps. Après, ce n'est pas pour les embêter parce que c'est Lidl. Ça serait Carrefour, ça serait le même problème. Encore une fois. Voilà où on en est pour faire l'actualité. Juste, sur ce sujet précis, je pense que nos concitoyens sont assez attentifs parce qu'on imagine bien que si d'aventure Lidl devait aller sur ce terrain, on peut imaginer que le magasin du centre-ville fermerait et ça serait fort dommageable. J'imagine que c'est aussi une des motivations qui font que la commune s'oppose à ce projet-là. Mais au-delà des recours, est-ce qu'il y a un dialogue avec Lidl ? Ou est-ce que le dialogue est rompu ? Non, non. Ils sont revenus me voir plusieurs fois. D'ailleurs, ils étaient venus s'exprimer devant le bureau. Non, non. Il n'y a pas de dialogue. Moi, j'aurais dit notre position. Donc, j'aurais dit que s'ils allaient sur ce projet, ils allaient contre la mairie. Voilà. Et que ça se savait aussi dans le landernance, comme on dit. Voilà. Parce que je viens d'avoir la maire de Condas juste avant ce conseil. Elle est un petit peu dans la même optique parce qu'elle, pareil, ils partent. Alors, c'est même plus grave que chez nous parce qu'elle, elle n'a pas d'autre magasin qu'eux dans le centre-ville. Nous, il y a encore Super U qui n'est pas très loin. Voilà. Donc, c'est ça. Après, après, donc, et ça, c'est, je vais dire, ce magasin, enfin, le bâtiment est pourri, quoi, en gros. C'est-à-dire que les conditions, c'est un bâtiment privé qui est vétuste et qui a besoin, voilà, ils ne peuvent pas exercer leur commerce dans la, je dirais, avec les normes nécessaires pour le personnel, etc., dans ce bâtiment. Voilà. Aussi, donc, pour eux, c'est ce qu'ils disent. Bon, voilà. Alors, c'est, d'autre part, le fait qu'ils aillent là-bas, alors, au-delà de, effectivement, que moi, ce n'est pas souhaitable, je dis, mais bon. Et ensuite, c'est aussi ce qu'on s'oppose avec le maire de Limoges, mais on a des soucis en zone nord, pareil, où on a des forcings avec des gens qui viennent et puis qui racontent n'importe quoi et qui font n'importe quoi après, où un alimentaire vient s'installer au milieu d'un truc industriel. Parce que, franchement, ça a du sens qu'il y ait un supermarché là-bas. Alors, bien sûr, ils disent, vous aurez un beau supermarché à l'entrée. Oui, en décoration, ce n'est pas le but, quoi. Bon, moi, après, je n'ai rien contre l'idol, encore une fois. Nous, je me place et les recours que l'on a fait, ils sont pour le territoire. Mais c'est une bagarre de longue date. Ce n'est pas la première. Voilà, on a vu, on a tout vu. Sur Fétia, on connaît l'attractivité des 1979, évidemment. C'est la poule aux oeufs d'or pour les... Voilà. Donc, c'est quand même une augmentation de surface commerciale puisque là, ils sont à 400 mètres carrés, ils sont à 999 mètres carrés. Bon, c'est 400 mètres carrés. Bon, on a déjà Super U qui s'était agrandi. Donc, nous, on ne manque pas de magasins, quoi, je veux dire. Surtout que si on veut aller à Carrefour, ce n'est pas très loin non plus. Je fais de la pub pour personne. Vous pouvez aller aussi à Casino, il y a de l'autre côté. Excusez-moi. Sans oublier Intermarché. Il y a Intermarché qui n'est pas loin. Et puis, elle lit. Voilà. Donc, vous voyez que c'est... Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de ces bâtiments vides. Je ne vous dis pas sur Bricorama les propositions qui tombent. Je ne vous dis pas les propositions qui tombent. Ce que vous pourriez avoir déjà. Alors, je ne cite pas de marque là. Mais voilà. Donc, voilà. Après, le... Voilà. On en est. Donc, moi, j'attends de savoir s'ils vont construire ou pas. Maintenant, j'ai épuisé mes recours et puis, je ne vais pas les multiplier puisque je n'en ai pas d'autres. Et à la fin, on ne peut pas faire des recours comme ça, un tempestif parce que ça se retourne. Il y avait un article, je ne sais plus. Voilà. Après, ça peut se retourner contre la mairie pour recours abusifs. Le premier recours nous a coûté combien déjà ? 4 000 euros, non ? 3 500, je crois. J'ai dépensé 3 500 euros. Et là, le tribunal administratif grandiose les a déboutés de la demande des 3 500 euros pour le deuxième recours. Donc, on ne... C'est ça. Voilà. Bon. On s'en est. Après, ils peuvent venir me voir quand ils veulent. Voilà. Après, ils vont avoir quand même pour là-bas, au-delà de l'inapsie, d'aller là-bas sur le plan du territoire, il va quand même y avoir des difficultés de circulation parce que les voitures qui descendent, elles auront du mal à tourner à gauche si vous voyez ce que je veux dire. Donc, elles ne pourront y aller qu'en remontant. Et puis, même pour sortir, vous voyez bien, le soir, je ne vais pas revenir sur ce sujet, c'est un petit peu bloqué, il me semble. Donc, voilà. Bon, j'attends ce qu'il y a des aménagements. En tout cas, je ne souhaite pas que la commune paie les aménagements si vous voyez ce que je veux dire également. Je pense que vous êtes d'accord, tout le monde, avec moi. Moi, je voulais vous remercier pour la clarté, pour la transparence et pour les réponses aux questions parce que c'est des questions que se posent tous nos concitoyens. Donc, c'est important pour l'image, c'est une dynamique de la commune, cette zone artisanale, elle est importante pour la vie de la commune et pour l'image. Oui, non, mais c'est vrai qu'il ne passe pas un seul jour sans qu'on soit happé par quelque chose. Pourquoi ? Parce que notre commune est attractive, effectivement. Alors, c'est bien, on est content, mais alors derrière, effectivement, et la réduction des lieux où il faut moins ouvrir de terrain à la construction est en train d'aggraver ça, c'est-à-dire qu'il se jette sur tout ce qui existe. En tout cas, sur Bricorama, on continue à travailler dessus et puis on reviendra vers vous, mais ça se fera dans le comité de pilotage à Limange Métropole puisqu'ils ont la compétence économique. Voilà. Donc, sinon, voilà, après, les entreprises, voilà, le reste pour le reste, il n'y a pas de problème particulier. Sinon, voilà, on refuse plutôt du monde. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, j'ai épuisé les questions en tout cas écrites qu'il y avait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres communications avant de... Marilène, peut-être, sur les champignons ? Je vais dire un petit mot. C'est de la communication, simplement, comme on a l'habitude de faire. je vous rappelle que mardi 30 novembre, nous recevons une troupe qui arrive de Tahiti. Nous les accueillons dimanche soir. On va aller chercher avec Marilène à la gare à 21h. Donc, je vous invite à venir parce que, voilà, ça va être un spectacle qui s'inscrit dans le cadre des théâtres citoyens puisque c'est aussi pédagogique. C'est sur les essais nucléaires dans le Pacifique, le rôle qu'a eu la France dans ce domaine. Et puis, tout ce que ça a entraîné sur la population, bien sûr, de Polynésie. Donc, je vous invite à venir à 20h30 parce qu'on n'a pas trop de réservation. Bon, elle monte un peu, elle monte, mais bon, même si vous ne réservez pas, vous pouvez venir au dernier moment, il y aura de la place. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, moi, je voulais simplement préciser que, comme vous l'avez vu, on a recommencé des centres de vaccination pour la COVID, au moins pour les plus de 65 ans puisqu'ils auraient du mal à se déplacer. Donc, il y a de la demande. On a déjà vacciné 70 personnes et il y en a autant qui vont être vaccinées dans un second temps. Après, est-ce qu'on ouvrira un centre de vaccination pour les moins de 65 ans ? On verra parce qu'il y en a beaucoup qui se font vacciner chez les pharmaciens. Voilà, aussi, les pharmacies sont là. Donc, pour ceux qui peuvent se déplacer, c'est moins prégnant qu'on ouvre parce que nous, quand on ouvre un centre de vaccination, on peut en ouvrir tous les jours sauf que c'est les médecins qui sont mobilisés. Ça, on ne peut pas les mobiliser non plus de façon, voilà. Donc, dire que la COVID circule, alors, oui, voilà, après, on est vacciné, donc c'était pour eux, mais malgré cela, on a des classes qui ferment, c'est le cas à Fethia, bien sûr, dans toute la Haute-Vienne, ce qui veut dire juste un petit, je dois demander à Laurent Lafaye de faire un petit point puisqu'on était, aujourd'hui, la situation a encore évolué, sans dire de non. Non, oui, sans dire de non puisqu'effectivement, ça relève du secret, effectivement, dans le domaine médical. Donc, depuis une quinzaine de jours maintenant, à l'instar de, malheureusement, bon nombre de communes en Haute-Vienne et puis sur le territoire national, on a des cas de COVID qui réapparaissent, donc avec des fermetures de classes. Pour rappel, au niveau du protocole qui est en vigueur sur les écoles maternelles et élémentaires, dès que vous avez un cas d'enfant qui, effectivement, est positif, c'est l'ensemble de la classe qui est considéré comme cas contact et pour lequel, donc, il y a une mesure de quarantaine. Donc, on a même eu l'organisation, donc la semaine dernière, d'une campagne de dépistage sur l'ensemble de l'école élémentaire, donc avec à peu près 85% des familles qui ont accepté, puisque bien sûr, c'est sur la base du volontariat, donc ce qui a permis de découvrir deux cas. C'était comme suite à un cas qui était apparu donc la semaine précédente. Il y aura également une campagne organisée donc à l'école maternelle mardi prochain, voilà, même chose. Effectivement, à la maternelle, nous avons une enseignante qui est, qui effectivement est positive donc depuis ce soir mais pour autant, il n'y aura pas de conséquences, alors bon, on espère surtout qu'elle, elle ira bien, ça c'est la première chose, mais il n'y aura pas de conséquences en termes de fermeture puisque donc, ces collègues, effectivement, donc ne sont pas concernés, elles ne sont qu'à contact mais vaccinées, donc elles seront bien présentes au niveau de l'école avec un renforcement donc des gestes barrières. Bon, il faut savoir qu'avec toutes les classes qui ferment, en plus, les remplacements sont délicats parce que vous avez aussi les maladies classiques qui continuent quand même à être là et donc on est sur une situation qui est extrêmement tendue. Un petit mot pour nos services sur le périscolaire, je vous rappelle que, bon, même si bien sûr il n'est pas possible matériellement, on a vu tout à l'heure lorsqu'on abordait la question budgétaire que les renforcements qu'on a fait ont aussi un coût, on ne peut pas faire une garderie par classe qui serait effectivement l'idéal mais on a essayé d'en faire un maximum notamment au niveau de l'école maternelle donc on a les élèves qui sont séparés donc en deux garderies et on avait trois garderies donc sur l'élémentaire et on va passer suite à une réorganisation une meilleure utilisation du préau du nouveau bâtiment on va passer en fait à quatre espaces distincts pourquoi ? Mais pour éviter si jamais on a effectivement des enfants qui sont positifs d'avoir aussi ceux qui présentent donc ceux qui fréquentent le périscolaire à ce moment-là pour qu'ils soient touchés. Bon, si jamais pareil on est très attentif aux modifications des protocoles il n'est pas impossible vous lisez la presse comme moi qu'on passe actuellement on est au niveau 2 qu'on passe au niveau 3 et ça aura peut-être aussi des conséquences par rapport à nos dispositifs je pense aux ateliers donc voilà donc c'est quand même un très très gros travail pour nos équipes du périscolaire bon alors je dirais que malheureusement ils ont l'habitude depuis le début de la crise Covid de s'adapter mais ça dure ça dure ça dure voilà merci pour ce point parce que c'est important c'est là aussi l'objet de notre travail tous les jours et Laurent est particulièrement dessus alors je voudrais simplement préciser j'en arrêterai là-dessus également qu'il y a le téléthon que l'on organise le premier week-end de décembre le début des éliminations et je remercie les personnels techniques qui ont travaillé comme vous l'avez vu pour les installer illuminations d'ailleurs qui sont très attendues même par d'autres communes voilà et le salon des arts créatifs tu pourrais te dire un mot juste très rapide parce qu'il y a eu un peu de changement oui il y a un petit peu de changement donc le salon des artistes locaux et le salon qui s'appelait de l'artisanat et des arts populaires qui étaient organisés par l'association Fétial Oisir donc sont maintenus l'association Fétial Oisir a été dissoute puisque son président monsieur Serge Boutin a souhaité cesser ses activités et il n'y a pas eu de remplaçant donc l'association est dissoute et c'est la commune de Fétial qui reprend donc ces deux salons cette année ce sera le salon de l'artisanat il ne s'appelle plus de l'artisanat ce sera le salon des arts créatifs c'est voilà cette appellation colle beaucoup plus aux choses qui sont exposées donc il aura lieu du 11 samedi 11 décembre jusqu'au dimanche 19 décembre dans les mêmes conditions que les autres années pour l'instant on ne va pas faire de grosses transformations on a été un petit pris de cours pardon pour l'organisation de son organisation il a fallu qu'on trouve en 15 jours un invité d'honneur donc voilà tout ça c'est fait ça y est ça rentre dans l'ordre on a eu une première et une réunion pour finaliser l'organisation les gens sont habitués on ne va pas voilà ça ne va pas être une révolution si ce n'est le titre pour cette année et puis je vous invite donc vous recevrez des cartons d'invitation à l'inauguration qui aura lieu le samedi 11 à 17h30 et puis à venir découvrir voilà tout ce qui sera exposé puisque ce sont des tous les exposants sont de fêtières bien sûr donc voilà oui et puis certains sont à temps parce qu'ils ont malheureusement avec la Covid comme il y a longtemps qu'on n'a pas pu proposer ils ont fabriqué des choses et ils ont envie de les montrer et de les vendre donc ça peut être des idées de cadeaux de Noël tout à fait oui puisque Marie-Laine évoquait effectivement la question de fête à loisir c'est une page qui se tourne c'était une association qui avait été créée pour poursuivre à l'époque les activités de l'OMCL et c'est l'occasion de tirer un coup de chapeau à Serge Bouty et à son équipe voilà donc le temps fait aussi son oeuvre et on sait qu'avec le Covid il y a aussi un certain nombre de bénévoles qui ressortent de la période enfin voilà il y a un certain nombre d'âgés qui se déroulent en ce moment et on voit que c'est compliqué et juste pour informer que l'association envisage et je suis en train de faire le lien en ce moment puisqu'il est resté un petit peu d'argent donc au niveau des comptes en l'occurrence 10 000 euros donc de faire un don à la fois aux écoles et à l'accueil de loisirs donc on est en train de travailler là-dessus voilà donc c'était pour signaler le beau geste mais bon on n'est pas étonné quand on connaît l'équipe merci à eux bien écoutez merci à vous toutes et tous pour l'action gouvernée au sein de la commune et pour votre présence ce soir et donc on se retrouve le 13 décembre pour un conseil municipal qui sera introduit d'ailleurs avec qui portera notamment sur le PLUI donc on parlera urbanisme ça tombe bien urbanisme de demain au revoir à tous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?